Je voulais simplement lui dire qu'il y a des footballeurs aussi qui ont des têtes bien faites, comme tu le dis, et c'est la plupart, et que dans le football comme dans le sport, on montre l'exemple, voilà. Il joue pas d'ailleurs, François. Non, je le mets pas demain. Non, il joue pas, même pas en plaçant. Bonjour à tous ! Oh, mais c'est... Comment ça ? Le random texte, il est de retour ? Quoi ? Comment ? Incroyable ! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui ! Donc, on se retrouve pour l'épisode 9, c'est ça, du random texte. Je dirais, je corrigerais au montage, évidemment, si c'était le 8 ou le 10, on s'en fout. On se retrouve donc à Union Police. On s'est arrêté à Union Police, il me semble. Et nous avons des nouveautés. J'ai des nouveautés à vous présenter. On va quand même calmer le jeu avec la vitesse, quand même, s'il vous plaît, pour commencer. Donc, on a capturé pas mal de Pokémon dans la zone. Alors là, normalement, vous les connaissez ceux-là, donc on va pas s'éterniser dessus. Mais alors, on a capturé des Molosses. Alors, des Molosses que je ne sais plus, par contre, où je les ai capturés. Donc, il y a le type acier, Pudy, qu'on s'en fout. Météo, gros talent. Le gros talent de Deméteros. C'est pas Deméteros, mais parce qu'il n'y a pas. Météo, évidemment, un talent inutile. Notre expé est intéressante. Cependant, une vitesse lente, mais voilà. Ensuite, Wistikram, qui est Poison Insecte. Donc, un petit Dardanian, quelque part. Prudent. Avec Armue Magma. Donc, ça pourra nous servir à faire des œufs, éventuellement. Le jour, on aura Métamorphe. Avaletou. Avaletou, qui est timide. Insecte électrique. Donc, c'est un Lucanon. Un Lucanon avec déguisement. Donc, c'est assez rigolo. Une défense P. Deux ports. De 69, évidemment. Les vrais savent. Les références. Avaletou. Déduresa. Type Combat aussi. Essomnia. Psycho Quack. Deux types Sol. Anti-bruit. Scorvol. Le vrai Scorvol. Corgel, évidemment, pour Stoll. Évidemment, avec l'Orbe Poison. Wait. Voilà. Donc, une stat d'attaque et de défense intéressante pour Scorvol. Je n'y pas. Je n'y pas. Je n'y pas. C'était pour compléter. Puisqu'on avait déjà Crisacier et Papillusion. Si vous vous souvenez bien. Donc, il est modeste. Donc, c'est pas mal. Luxray. Luxray Roche. Roche. Psy. Pudique. Ils aiment bien être pudique dans ma partie. Avec des défenses assez correctes. Donc, on ne va pas se mentir. Caronneux d'attaque. C'est correct aussi. Et puis, on a eu à la Grotte Revèche. Le Méganium. Méganium qu'on a... C'était un... C'était le Macronium. Je crois qu'on avait... On avait capturé un Macronium. Macronium. Qui avait Crachin. On a fait évoluer pour regarder un peu ses stats. Et il a des stats assez... Moyennes. On ne va pas se... On ne va pas se le cacher. Franchement. C'est bof. Peut-être qu'il nous servira pour la suite de l'aventure. Mais pour l'instant, il est dans le PC. Le Ptera. Alors, le Ptera... Je vais y arriver. Je fais n'importe quoi. Type Psy. Naïf. Point de fer. Évidemment. Puisque c'est connu que ses ailes servent de point. Évidemment. 50 ans d'attaque. Mais après, le reste des stats n'a pas l'air oufissime. Il attaque Bomber. Colère. Vac Psy. Bon. Bof. 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 Le Togepi. Donc, le Pokémon de l'œuf. Quel talent simple. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Mais après, voilà. Il a implore pour nous servir pour les objets. Axe Sorban. Mais on a déjà là notre ami Soapfire. Torterra. Donc, bof. Franchement, bof. Le Roi Agada. On a capturé un Roi Agada. Qui est prudent. Et qui a garde magique. Donc, c'est un talent intéressant. Cependant, une attaque et une attaque SP très décevante. On ne va pas se mentir. Franchement, les stats ne sont pas là. C'est un Pokémon défensif. Poison-Plante. Voilà. C'est un Venusaur très défensif. Encore plus défensif. Voilà, tout simplement. On a capturé un Cizaïox aussi. Qui est de Spectre-Vol. Donc, c'est un Crow-Driv. Voilà. Jovial. Donc, ça, c'est plutôt bien. Parce que, de toute façon, il a l'air d'avoir besoin de vitesse. Vu que 29. Comparé à ses autres stats. Franchement, des bonnes stats. Un bon talent. A voir si je ne l'entraînerai pas plus tard. Franchement. Nidoqueen. Alors, Nidoqueen. Qu'on avait eu en route 203. J'ai dû revenir sur une route et le capturer. Il a oeil composé. Donc, ça peut servir éventuellement pour les objets. Ça peut complètement servir pour récupérer des objets. C'est intéressant d'avoir oeil composé. Après, les stats, niveau 4. On voit qu'il a un petit penchant pour l'attaque. Mais, voilà. Faut voir. Faut voir. Peut-être qu'en entraînant, il peut être intéressant. Les attaques à quoi ? Volvie. C'est vrai que le Volvie est à 130. C'est ça. Le Volvie est à 130. Merde. J'ai pas terminé. J'ai pas terminé. Apitrini. Engrais. Voilà. Des stats, bah, bof. Qui n'évoluera pas, lui, puisqu'il est mal. Donc, il va rester dans la boîte, le pauvre. C'est un peu triste. Et le dernier, donc. Scarino avec l'anti-teinté. Spectre électrique. Mais globalement, des stats moyennes. Surtout pour l'aventure où on a besoin de Pokémon assez fort. Puisque, je vous rappelle que les dresseurs ont leur niveau augmenté de 50%. Donc, il ne faut pas rigoler. Il faut taper. Voilà. Et nous avons... On a combien de nouveaux ? On a deux choses. Normalement, Voltorb n'avait pas évolué. Donc, Kenny n'avait pas encore évolué. Et, voilà. Qu'il est là, je vous le montre, évidemment. Donc, électrode. Donc, Kenny a évolué. Il va peut-être moins mourir. Parce que c'est un Pokémon sérieux. Voilà, évidemment. Il a regard vif. Bon, ça, c'est pas un talent... C'est pas un talent ouf, hein. Bon. Ça évite les pertes en précision. Bon, ça... C'est déjà pas mal. Après, globalement, il a des stats moyennes. Bonne vitesse. Une bonne attaque. Mais après... C'est un Pokémon. C'est un Pokémon qui sert surtout pour attraper, à capturer des Pokémon. C'est un bon compagnon de route, en passant. Donc, voilà. Donc, niveau 36. Il a appris tête de fer. Tête de fer qui tape sur 115, type dragon. Donc, c'est plutôt bien. Il a quand même des attaques pas mal. Tête de fer. Force poigne à 85. Eclatroc à 90. Le baillement qui sert à endormir. Après, il a un bon move pool. On va pas se... On va pas se mentir. Voilà, je dis... On va pas se mentir au moins 125 fois dans cet épisode. Mais voilà. Et nous a rejoint un guest. Un guest incroyable. Le... Et les câbles best. Qui nous a rejoint. Voilà. Donc, électèque type ténèbre. Et qui est mauvais. Bon, mauvais. Bon, voilà. Bon, je jugerai pas. Mais, voilà. Et là, le talent torche. Donc, torche, voilà. Pour booster les attaques feu. Donc, plutôt un bon talent. Et vous pouvez voir qu'il a une attaque spéciale assez intéressante. Donc, j'ai hâte qu'il évolue. Mais pour ça, il va falloir trouver l'électriseur. Et monter de niveau. Puisque c'est comme ça que ça marche en random, à peu près. Donc, je pense qu'il aura une bonne attaque spéciale. Ça va faire plaisir. Bon, après, le move pool est pas vraiment là. Il a pris des tri-canons. Il a point ombre. Demi-tour. Bon, demi-tour, ça va. Ça permet de switcher. Tranquille. La terre historique est sympa aussi. Mais c'est vrai qu'il manque d'attaques spéciales, quoi. Donc, on attend d'avoir des attaques en plus. Bon, c'est pas de chance. Je l'ai capturé femelle. Je m'en voudra pas. Mon petit, il est câble. Mais, voilà. Il est présent. Et il est dans l'équipe. Voilà. Bon, après, le reste. Tiflosion niveau 43. Soapfire niveau 39. J'avais capturé un Tiflosion. Un autre Tiflosion pour voir s'il avait un autre talent que normalise. Il se trouve qu'il avait le talent bu. Bon, après, il faut l'entraîner. Donc, bon. On va rester sur le Tiflosion que l'on a déjà. C'est super important. Et donc, aujourd'hui, après avoir présenté longuement ses Pokémon, on va clairement s'attaquer à la reine. Je pense que la reine doit être à notre portée, vu l'entraînement qu'on a fait. Alors, elle est où, la reine ? Ah, elle est là. Alors, je sens que la reine va être salée. Ah, qu'est-ce qu'il veut ? Laisse-moi te dire que cette reine, c'est pas de la tarte. Pourquoi ? Je t'explique. D'abord, elle est plongée dans le noir. Ah, on va s'emmerder. Ok. Oh, je sens qu'on va se faire chier. Je le sens. Allez, fonce. Fonce, Alphonse. Allez, on y va. On est là. Ah, bah, on y voit, en fait. Qu'est-ce qu'il raconte ? On revient là. Alors, sache que la porte est encore loin, maintenant, tu vas devoir me battre. Ouais, mais comme ça, on va voir le niveau. On va en parler. Ne vous inquiétez pas. Nous allons parler de ça dans l'enquête exclusive. Camer Raphaël. Niveau 30. C'est une blague. Je pense qu'on va légèrement lui rouler dessus. Bon, maintenant, on va accélérer. Aqualie. On va continuer avec l'effusion. Niveau 33. Ok. Je vais repasser à 2. 2, c'est correct. 2 vitesses, c'est bien. C'est rapide, mais pas trop. Je ne sais plus, ben, pour où il faut passer. Ah, d'accord. Il faut faire gaffe avec les logos, c'est ça, n'est-ce pas ? Ok, c'est sexuel. Ah, d'accord. En fait, il faut aller... Il faut aller là où il y a le logo, en fait. Ah, bien, incroyable. Un petit combat, ça ne fait pas de mal. Élève le hic. Il y a un whistikram. Donc, whistikram, évidemment, je ne me rappelle plus son type. C'était acier, je crois. Défense plus. Ouais, tu vas en mourir, ce n'est pas grave. Voilà. Super défense plus, ça. On retient. Je mettrais bien, du coup... On va mettre le multiexp. Bien sûr, il est câble. Voilà. Il tient le multiexp. Et il faut aller sur le logo lune, qui est à gauche. Il y a déjà... Cette personne qui veut m'affronter, elle est incroyable. Top Dresser Elisabeth, qui a un Karmash. Karmash, je ne connais pas son type, par contre. YOLO. Le niveau 44. Voilà, vous voyez les attaques de porc, évidemment. Bon. Mimigal. Non. Lillipus, ça ne va pas être possible. Je ne vais pas être d'accord. Ce fut pas trop difficile. Donc, on va aller par là. Et nous sommes déjà... Nous sommes déjà à la championne. Et on va... On va mettre des vitesses normales, tiens. On va mettre de l'intensité. J'espère quand même que tu es un peu plus forte que tes sbires dans l'arène, quand même. Allez, c'est parti. On affronte Kiméra. Pour ce qui sera le... Troisième badge. Allez, Boostifleur, niveau 36. Ça passe. Vu qu'on s'est un peu entraîné, ça le fait, quand même. Je t'appréis bien avant glace. Écosphère. Merde, on est quoi, comme type ? Ah oui, merde, on est rush. Ah oui, mais je ne sais plus quel type c'est, Écosphère. Oh, c'est ridicule. Ok, alors les dégâts, voyons, sur Boostifleur. Ah oui, quand même. Super potion, prévisible, mais le vent de glace va tuer. Allez, Edom. La Tiflosion, c'est vraiment le Pokémon pété de la partie. J'ai l'impression. Le jeu peut encore me surprendre. Allez. Let's take mon niveau 32. Staros. Staros, niveau 39. Alors là, par contre, il rigole un peu moins. Et il a crash. Le coup de goût. Begvry, ça fait mal, Begvry. Bon, ça va. Ah ! Les spectres. Bon, on va retaper Vangla, c'est pas grave. Oh non ! Ah ben oui, mais forcément. J'inormalise. Du coup, on peut pas jouer. Ah ! Allez, on va envoyer Torterra, du coup. Il le tient plutôt bien. Alors, que va-t-on faire sur... Donc, Begvry, ça va pas marcher. Bon, on va faire un plore. Torterra, allez, fais-lui un bon bisou avec un plore. Allez. Ouh, c'est super efficace. Oh, il avait un objet. Oh, la baissite russe. Elle avait un objet. Oh, c'est stylé. Allez. Je crois savoir que tu as un autre Pokémon. Mimigal. Vraiment. Allez, rien que pour le fun, on va envoyer Electrode. On en est l'ami Kenny. Allez, c'est parti. Que se passe-t-il ? C'est déjà mon last Pokémon. Oh, mon Dieu. Allez, on va jouer comme un salaud, baillement. Oh, il est amnésique. Oh, il est amnésique. Oh, le Mimigal est amnésique. Incroyable. Je suis amnésique. Mais non. Le problème, c'est que je suis physique et que avec la troc, c'est boosté sous la pluie. Incroyable. Mimigal était amnésique, le pauvre. Et on a battu la championne. Alors, c'est un peu moins difficile que l'arène précédente, quand même. Une puissance giganteque. Tu as mérité ton badge, d'arène. Allez, merci pour ce petit badge. Grâce à ce badge, du Pokémon peut utiliser la capacité anti-bruit mort combat. Et je te donne cette CT. Bon, évidemment, ce n'est pas la CT qu'elle me dit. Ah si, c'est Croix et Claire. Est-ce qu'elle a compris ? Alors, tu sais où les CT ? Ah, c'est là. Ah oui, elle a raison, effectivement. Bon, après, ce n'est pas terrible. Du coup, le badge est acquis. Enfin, il est à moi, mais il est acquis. Pour ceux qui n'ont pas compris. À qui ? À moi ? Bon, bref. Il faut du coup, il faut aller au sud, j'imagine, maintenant. Et est-ce que j'ai éventuellement des Pokéballs ? Euh, c'est où ? Euh, c'est où ? Ouais, ça va, j'ai quand même pas mal de stock. Je pense que maintenant, on peut aller vers l'est. Ah oui, bah, on part vers l'est. Écoutez, on va continuer. Ah ! Il va vouloir me battre, non ? Ah oui, le vrai Lucien, évidemment. Ah, c'est peut-être là où j'aurais dû me soigner, en fait. Bon, ma YOLO. Allez. Allez, Lucien qui va nous envoyer un Pokémon Shiny. Ah non. Déçu. Allez, sans coquilles. Sans coquilles. Alors, ça n'a pas brûlé. On a du cul. Un peu comme le Shiny qu'on a eu contre Soap, évidemment. NOOOOO, GOD ! NOOOOO, GOD, PLEASE, NOOOOO, NOOOOO ! Euh, bah, allez. On fait tourner l'équipe. Allez, la mise Soapfire. Ça fait toujours bizarre de dire que Soapfire est un Pokémon plant. Bon. Mais pourquoi pas ? Ok, conversion 2, YOLO. Ah ! Ça ne fait rien. Donc, il ne crème. Que serait-il de type feu ? Allez, le bec vrai, il y a les dégâts. Je pense que les dégâts vont être un peu plus raisonnables. Ah, quand même, il est assez bon en défense. Bon, ça va qu'on a la Bécitrus. Ah, 69 PV. Incroyable. On va faire ça. Je pense que ce sera plus judicieux. Parce que je pense qu'il va utiliser un objet. Un sursis miabraze. Le petit coquinou. Et tranche, il va faire un crit. Ah non. Les critiques, ça n'existe pas. Est-ce qu'on tue ? Ah, ben c'est nous. Ah, ben ouais. C'est salaud. Ce porifique... On va envoyer... Non, on va renvoyer... Difflosion. Ce porifique, je ne sais plus, évidemment, quel type il a. Voilà. Donc, au niveau 35... Je vais te rouler dessus. Allez. Ah oui, le tritosaure aussi. Il doit mettre un kill sans coquilles et tritosaure. Bon. Niveau 35. Un plécroix qui fait approximativement rien. C'est beau jeu. Contre coup de boue, voilà. C'est... C'est un monstre. Il est craqué ce pokémon. Il est uber. Il apprend toujours pas d'attaque spéciale. On va regarder au niveau de CT si on lui apprend pas quelque chose. On dirait que ma stratégie infaillible pour avoir des abonnés ne fonctionne pas. Dis, Masta, tu te rappelles de ce que je t'avais dit ? Euh... Non, mais on se parle pas. Je pensais tenir la tactique parfaite. Mais ne vaut pas un coup. Voilà, comme ta chaîne. Oh ! Voilà. Prochaine fois, je serai si fort que tu n'en reviendras pas. Ouais. Tu vas changer, il paraît. Il va géchant. Il va géchant, Lucien. Ne vous inquiétez pas. Alors ça, c'est une zone que nous n'avons pas encore faite. Alors, est-ce que tu es un dresseur ? Ah oui. On va accélérer maintenant. Euh... Oui, si, crâme. On a déjà vu. Donc, on va lui péter la gueule. Par contre, tu ne fais plus jamais ça. Ok. Merci. Allez, on envoie l'Ami Soapfire. Dracus. Est-ce que tu avais un objet ? Ça m'étonnerait. Gros dégâts. Oh, putain, il y a des dégâts. L'Ami Soapfire. Oh, putain. Euh... Lumineon, on va rester. Ah oui, il y a télécharge. C'est vrai. Putain, le mégaphone de Lumineon, il est stylé. Bon il est mort cependant C'est stylé aussi Goelys ça devrait le faire Il ne le tient pas Et donc du coup on va mettre Electrode En première position Et on va capturer du fion Orbe toxique Pas pour l'aventure Parce que ça disparaît apparemment Avec Crocredi On va essayer de le capturer On n'avait pas Kaminus Je ne sais plus Il a jackpot C'est JPP C'est Pokémon qui aime le pognon On va tenter OMG on ne peut pas fuir En fait Electrode il est vraiment bien Pour capturer les pokés C'est un truc de fou On va te rendormir Oui Allez le sac La pokéboulu Allez on y croit Evidemment Dors Dors mon enfant Il est temps de dormir Il est temps de dormir Par contre T'es un peu dissident J'ai peur de te tuer Avec une prochaine force poigne Il faut rentrer monsieur Il faut rentrer A la maison Et bien voilà Incroyable Seul acier Ah Intéressant Bon les surnoms On verra plus tard Comme d'habitude On va perdre un temps fou Sinon Est-ce qu'il y a d'autres pokémons Que Crocronil Ici Ce serait bien que oui Il avait intimidation On ne l'a pas eu celui-là Dommage Bon maintenant Je vais regarder son talent Je ne vais pas regarder Vous avez dû crier au scandale Pour savoir quel était son talent Ah bah s'il avait intimidation Ah bah d'accord Bon par contre les stats Les stats M'ont pas l'air très folichonne Ah Crustabri Comment dormir Puissance cachée Ah Les dégâts Ah Bon force poigne Qui tue Ok Poix sirene Allez On est là On va capturer Evidemment On est là pour ça Allez là pokéball On tente Direct Ce poix sirene Allez Dors Dors mon enfant Mais il faut rentrer Monsieur 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 poix sirene Il faut rentrer Et bien voilà Incroyable Un petit peu psy Ok Nice Et alors du coup Quel talent Absorb volt Bon des stats Bon des stats Des stats approximatives Vous en conviendrez Mais je veux juste voir S'il y en a un autre Non mais poix sirene C'est non J'ai dit non Bon sinon on va continuer Mais vite fait Alors là il y a un dresseur Ouais Non On va On va finir sur ça Plutôt C'est vrai qu'on retrouve Crustabri Qu'on le capture Et on pourra s'arrêter Non mais Poix sirene C'est non A noter Fait très intéressant Kenny n'est pas mort Dans cet épisode Enfin pas encore Et ça c'est beau Il faut le souligner Ah Ah mais non Mais on l'a déjà Il y a très haut picker Mais on l'a déjà Allez Allez Crustabri Reviens N'aie pas peur Reviens Reviens mon petit Mais toi on a compris Ah par contre toi T'avais pas intimidation Ah Nidorino On va le capturer Cependant Est-ce qu'on a Nidoking Je sais même plus Mais go le capturer Ah Éruption Ah Les dégâts Les dégâts C'est appréciable Aller Veux-tu rentrer S'il te plaît Aller On est là On est là On le veut Oh putain JPP Faut rentrer Jean-Pierre Papin Allez Jean-Pierre Faut rentrer dans la pokéball C'est le principe Ben voilà C'est quand même pas compliqué Type vol Ok On verra plus tard ce qu'il a Par contre du coup Je lâche pas l'affaire sur Crustabri J'ai dit Crustabri J'ai dit Crustabri Et soudain Le shiny tomba Allez frérot Crustabri Crustabri Deux être à 5 ou 10% Même pas Putain Allez Ah mais je m'en cague Pour le plaisir Crustabri Bon bah chier Bon du coup On va se laisser la tant pis Pour cet épisode J'espère que vous avez apprécié Nous avons battu Lucien Nous avons battu le champion d'arène Donc c'était globalement un bon épisode Et Ben je vous dis Ben Ben à bientôt Pour la suite Du random decks N'hésitez pas à lâcher Le petit pouce bleu Ca fait toujours plaisir Et ça montre que Vous appréciez le contenu C'est important Au delà du fait que Bon bah ça donne de la visibilité Apparemment les pouces bleus Mais Surtout pour moi Ca me donne Ca me donne votre avis Sur ce que vous pensez De la série Et de mon contenu Donc C'est ça qui est le plus important Donc des bisous C'était Dany Masta A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada